Nous recevons en ce moment les images très impressionnantes de l'incendie qui s'est déclaré dans la cathédrale Notre-Dame de Paris en fin de journée. Tout à l'heure, il est potentiellement lié à des travaux de rénovation de l'édifice à Prenton auprès des pompiers. Il l'aurait pris donc dans les comptes, dans la toiture du bâtiment. On le voit sur ces images. C'est évidemment un des bâtiments les plus emblématiques du monde. L'incendie survient au premier jour des célébrations de la semaine sainte qui mène à Pâques, principale fête chrétienne. On mesure l'ampleur du drame dans un lieu qui accueille 13 millions de touristes chaque année. Vous êtes avec nous en direct, Anne Fournier. C'est un drame tel que le président de la République française va remettre son allocution de 20 heures. Oui, l'annonce vient de tomber. On le constate ici devant l'Elysée, c'est un grand affolement. Il y a plusieurs voitures qui ont quitté le ministère de l'Intérieur. On parle d'un terrible incident, d'un terrible incendie qui se serait propagé sous les combles de Notre-Dame. Des travaux y sont effectués depuis quelque temps. Les pompiers fournissent des informations au compte-gouttes. Mais on parle vraiment d'un incendie d'ampleur très importante qui serait sans doute lié à ces travaux. Mais voilà, comme vous l'avez dit, le président a choisi de diffuser plus tardivement son allocution. Et ici, bien sûr, c'est un événement effrayant et les attentes sont importantes pour voir comment cet incendie va être maîtrisé dans les heures qui suivent. Anne Fournier, merci. Nous revenons sur l'événement avec d'autres images qui nous arrivent en ce moment. Ce sera sur rtsinfo.ch dans quelques instants. Merci beaucoup.